Je vais vous lire Tamango de Prosper Bérini. L'exemple de Prosper Bérini lui permit d'acheter des livres et d'étudier la théorie de la navigation dont il connaissait déjà parfaitement la pratique. Avec le temps, il devint capitaine d'un lourd corsaire de trois canons et de 60 hommes d'équipage. Et les caboteurs de Jersey conservent encore le souvenir de ses exploits. La paix le désola. Il avait amassé pendant la guerre une petite fortune qu'il espérait augmenter aux dépens des Anglais. Force lui fut d'offrir ses services à de pacifiques négociants et, comme il était connu pour un homme de résolution et d'expérience, on lui confia facilement un navire. Quand la traite des nègres fut défendue et que pour s'y livrer, il fallut non seulement tromper la vigilance des douaniers français, ce qui n'était pas très difficile, mais encore, et c'était le plus hasardeux, échapper aux croiseurs anglais, le capitaine Ledoux devint un homme précieux pour les trafiquants de bois d'ébène. Bien différent de la plupart des marins qui ont langui longtemps comme lui dans les postes subalternes, il n'avait point cette horreur profonde des innovations et cet esprit de routine qu'ils apportent trop souvent dans les grades supérieurs. Le capitaine Ledoux, au contraire, avait été le premier à recommander à son armateur l'usage des caisses en fer destinées à contenir et conserver les. À son bord, les menottes et les chaînes, dont les bâtiments négriers ont la provision, étaient fabriqués d'après un système nouveau et soigneusement vernis pour les préserver de la roue. Mais ce qui lui fit le plus d'honneur parmi les marchands d'esclaves, ce fut la construction qu'il dirigea lui-même, d'un brique destiné à la traite, fin voilier, étroit, long comme un bâtiment de guerre et cependant capable de contenir un très grand nombre de noirs. Il le nomma l'espérance. Il voulut que les entrepôts, étroits et rentrés, n'eussent que trois pieds, quatre pouces de haut, prétendant que cette dimension permettait aux esclaves de taille raisonnable d'être commodément assis. Et quel besoin ont-ils de se lever ? « Arrivés aux colonies, disait Ledoux, ils ne resteront que trop sur leurs pieds. » Les Noirs, Ledoux appuyés au bordage du navire et disposés sur deux lignes parallèles, laissaient entre leurs pieds un espace vide qui, dans tous les autres négriers, ne servent qu'à la circulation. Ledoux imagina de placer dans cette interballe d'autres nègres couchés perpendiculairement au premier. De la sorte, son navire contenait une dizaine de nègres de plus qu'un autre du même tonnage. À la rigueur, on aurait pu en placer davantage, mais il faut avoir de l'humanité et laisser à un nègre au moins cinq pieds en longueur et deux en largeur pour s'ébattre pendant une traversée de six semaines et plus. Car enfin, disait Ledoux à son armateur pour justifier cette mesure libérale, les nègres après tout sont des hommes comme les blancs. L'espérance partit de Nantes un vendredi, comme le remarquèrent depuis des gens superstitieux. Les inspecteurs qui visitèrent scrupuleusement le Bric ne découvrirent pas si grandes caisses remplies de chaînes de menottes et de ces fers que l'on nomme, je ne sais pourquoi, barres de justice. Ils ne furent point étonnés non plus de l'énorme provision d'eau que devait porter l'espérance qu'ils, d'après ces papiers, n'allaient qu'au Sénégal pour y faire commerce de bois et d'ivoire. La traversée n'est pas longue, il est vrai, mais enfin, le trop de précaution ne peut nuire. Si l'on était surpris par un calme, que deviendrait-on sans eau ? Donc là, je vais vous donner quelques petites explications pour bien comprendre l'enjeu de ce chapitre. Donc d'abord, on commence par nous dire que le capitaine Ledoux était un bon marin. Donc on pense qu'il va prendre de bonnes décisions. Or, sa première décision concernant la construction de son navire négrier, c'est de pouvoir entasser plus d'esclaves. Et donc, on voit qu'il va les transporter dans des conditions qui sont totalement inhumaines, puisqu'ils ne pourront jamais se mettre debout. Donc on pourra supposer qu'ils auront souvent des flébites et qu'ils vont peut-être même mourir d'embolie pulmonaire, faute de pouvoir se lever. Donc, ce qui est d'autant plus horrible, c'est qu'il finit par dire, après tout, ce sont des hommes comme les Blancs. Or, si c'était des hommes comme les Blancs à ses yeux, pourquoi les fait-il voyager, assis ou allongés, sans aucune possibilité de bouger ? Surtout qu'il précise que le voyage va durer six semaines et plus. Et il se croit généreux de leur laisser la possibilité de simplement se retourner sur eux-mêmes, en fait, mais sans jamais se mettre debout. Et en cela, il considère qu'il est généreux. Il le dit, il faut avoir de l'humanité et laisser à un nègre au moins cinq pieds en longueur et deux en largeur pour s'ébattre pendant une traversée de six semaines et plus. Car enfin, disait le doux à son armateur pour justifier cette mesure libérale, les nègres, après tout, sont des hommes comme les Blancs. Donc, en fait, il se justifie d'être plus humain que les autres en prenant, en fait, une mesure encore plus horrible et contraignante pour les esclaves qui seront transportés et qui, de fait, sont vraiment considérés par ce capitaine le doux comme des marchandises à part entière et non pas comme des hommes. Donc, je voulais juste rajouter qu'on fait la remarque dans ce chapitre 1 que l'espérance part un vendredi comme le remarquèrent depuis des gens superstitieux parce que pour les marins et pour les croyants chrétiens le vendredi est souvent synonyme de catastrophe et donc un jour à éviter absolument tout simplement parce qu'à cette époque les gens sont chrétiens et que le Christ a été crucifié un vendredi. Donc, le vendredi, c'est un jour où il ne faut rien faire, en fait. Il faut éviter toute action qui pourrait se retourner contre nous. Donc, le fait de partir un vendredi, c'est vraiment un très mauvais présage. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501